Il est 22h30, je suis à l'aéroport du Bourget, je regarde au loin, je vois le Spirit of Saint-Louis arriver, plus de 33 heures après son départ de New York, piloté manifestement par Charles Lindbergh. Mais j'ai un doute tout d'un coup là. Mais non, mais attendez, mais que se passe-t-il ? Et oui, ce n'est pas Charles Lindbergh, c'est Sébastien. Je le vois au loin. Il est équipé de sa longine Lindbergh Hour Angle. Restez avec nous, restez assis là où vous êtes pour découvrir cette fantastique montre à l'atterrissage de Sébastien. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite montre entre amis. Salut Sébastien, ça va ? Salut, ça va et toi ? T'as fait bon vol ? J'ai fait bon vol. Ouais. T'arrives de New York ? Exactement. Ah ouais ? Ouais, directement. Les amis, je ne savais pas qu'à New York, ils avaient l'accent du midi. Mais là, c'est beau. Là, c'est beau. Quand tu parles anglais, t'as l'accent du midi aussi ? Un petit peu, je pense. Ah, mais tu viens d'où alors ? Je viens d'Aix ? Aix-en-Provence. Ah, Aix-en-Provence. Petite ville. Voilà, petite ville. On n'y vient plus en avion, on y vient en TGV, j'imagine. Exactement. T'as utilisé ta longine pour savoir si tu es dans le bon sens ? Exactement, je me suis servi. On va se régaler, les amis. C'est une monde finalement assez rare, peu connue. Quand on parle de monde d'aviateurs, on parle de beaucoup de choses, sauf de celle-là. C'est pour ça que je suis très très heureux de t'accueillir. Tu me la montres ? Je te la montre. Bracelet à bouclardillon, les amis, ça veut dire que je vais pouvoir l'essayer. Je suis venu, une chose n'est pas coutume. Avec l'une de mes deux pulsars, celle-là, c'est la pulsar P2, celle de James Bond, Roger Moore. Un seul bouton, l'heure et les secondes, si on reste appuyé, c'est le modèle qui a été réédité, je crois d'ailleurs, mais je ne suis pas sûr, par Hamilton. Mais ça, c'est une vintage d'époque, les amis. Alors, quelle heure est-il et où sommes-nous sur l'Atlantique ? Voilà ce qu'on va essayer de faire ensemble pendant ces trois petits quarts d'heure avec cette longine. Dis-moi, elle est annoncée en 47,5 et là, tu m'as l'air d'avoir un truc de l'acheter une faite. C'est la 38, celle-ci. C'est la 38 ? Oui, c'était un peu… C'était un peu… Fallait le mettre sur le bicep ? C'est ça. Alors, est-ce que je peux l'essayer ? Tu peux l'essayer. Je me pose la question alors que je suis en train de l'essayer. Il y a un bouton spécial pour moi, là. Attends, si ça ne veut pas… Bon, écoutez, les amis, ça ne veut pas. J'ai bien peur qu'ils repartent avec. Et quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et si, ça va, on va y arriver. Bon. Allez, voilà, on la met comme ça. 38 mm, tu l'as en tout. C'est ça. Tu l'as depuis quand ? Je l'ai depuis 2017. Ça fait 5 ans. 5 ans ? Qu'est-ce qui t'a pris d'aller sur une montre complètement inconnue ? Je ne saurais même pas l'expliquer, en fait. On n'arrive pas trop à comprendre ce qu'il y a écrit, en plus. Ben, ouais, c'est petit, mais moi, c'est en bas, parce que j'ai un poignet quand même assez fin, tu vois. C'est… Comment dire ? Je chinais un petit peu sur le CDA. Ouais. Au hasard. Et j'ai vu cette montre, elle m'a plu. Genre, je ne connaissais pas. Enfin, je connaissais l'angine, bien entendu, mais cette montre-là, je ne la connaissais pas du tout. Du coup, j'ai contacté le monsieur qui était très cool. Il m'a dit, ouais, elle est toujours disponible. Et du coup, ben voilà. Mais ce n'est pas du tout… C'est un coup de cœur, voilà. Ce n'est pas du tout un choix, je ne cherchais pas. Donc, ce qui t'a plu sur le CDA, les amis, le CDA, pour ceux qui ne savent pas, c'est le coin des affaires sur le forum chronomania.net. C'est ça. J'ai même acheté ma Zenith Elite pour mes 40 ans, donc il y a 13 ans dessus, tu vois. Ça veut dire que quand tu l'as vue, ça t'a interpellé, cette montre. C'est ça. Est-ce que tu as fouillé, recherché, essayé de comprendre de quoi il s'agissait ou simplement tu t'es dit, mais non, mais en termes de look, moi, elle me plaît et peu importe. Je me suis dit ça, oui, elle me plaît en termes de look, donc je pense que de toute manière, je vais l'apprendre. Et en même temps, je me suis renseigné dessus et j'ai trouvé… Après, l'histoire, on la connaît, effectivement, mais je ne faisais pas l'association avec cette montre. On va vérifier, les amis, tout à l'heure, avec le célèbre quiz, vous avez vu la casquette, et juste là pour savoir si l'histoire, on la connaît ou pas. Moi, j'ai essayé de fouiller, c'est quand même assez intéressant de se dire que quelqu'un tout seul dans son avion en 33 heures a traversé l'Atlantique, de continent à continent, les amis, puisque bien avant, il y avait déjà eu une traversée de l'Atlantique, mais pas de continent à continent, pas tout seul, et en hydravion, donc en se posant à 2-3 endroits pour faire le plein d'essence. Alors, est-ce que tu as déjà essayé de comprendre comment ça marche ? J'ai essayé, je pense que j'ai compris un petit peu, j'ai vite oublié, mais oui, j'ai lu, j'ai cherché, j'ai la notice avec, donc j'ai essayé un petit peu de comprendre, mais ce n'est pas super évident. Ce n'est pas super évident ? Oui. Les angles horaires, c'est… Alors, les amis, je vais vous faire défiler quand même quelques infos sur le sujet, et il y a une vidéo de Longines, qui est sur leur site internet, qui, on va dire, qui essaye d'expliquer ça. C'est loin d'être simple, puisque en fait, ça touche à l'heure, on va dire, normée, c'est-à-dire celle qui est calculée dans le calendrier grégorien avec des jours de 24 heures, des heures de 60 minutes et des minutes de 60 secondes. À peu près. Sauf que, malheureusement, les jours n'ont pas tous la même durée. Voilà. C'est la différence entre le temps, on va dire, standard et le temps vrai. Et pour calculer la différence entre les deux, c'est l'équation du temps, que l'on peut calculer sur cette montre, avec la lunette externe, qui est ici, de façon à modifier l'angle de la longitude de mémoire, où la personne est, par rapport au méridien de Greenwich, et puis, avec les différents chemins de fer qu'il y a, chaque petit trait sur la lunette extérieure, c'est un degré. Après, il y a en bleu les angles, justement, du calcul de la longitude qui correspond à l'aiguille des heures. Après, il y a un sous-compteur encore pour l'aiguille des minutes et un sous-compteur pour l'aiguille des secondes. Et avec tout ça, j'essaye de le synthétiser, mais moi-même, je me dis, « Waouh, si ça se trouve, je suis parti dans un truc, je suis complètement à l'ouest, les amis. » Mais globalement, ça servait quand même, simplement, à savoir où vous étiez, mais pas vraiment où vous étiez à un instant T, mais est-ce que vous êtes à l'est ou à l'ouest du méridien de Greenwich ? Voilà, c'est ça le fond du sujet. Ça reste une montre quand même super classique, à plein des égards. Aiguille, index, romain, tout ça ? Elle était vraiment faite pour ne pas me plaire, en fait, avec tout ce qu'elle a. T'as un petit problème avec les chiffres romains ? Je ne suis pas fan des chiffres romains. Elle fait un petit peu, pas que vintage, elle fait un petit peu vieillotte aussi, je trouve. Donc, elle avait tout pour ne pas me plaire, et voilà. Elle te plaît ? Elle est là, ouais. Alors, évidemment, là, j'imagine, dans le vieillotte, tu penses aussi aux aiguilles de pommes, on va dire. On pourrait les appeler aiguilles breguées, chacun voit ce truc. C'est un petit peu le type des aiguilles breguées. Ou alors de l'horloge de la grand-mère. Aussi. C'est aussi ça, c'est des aiguilles comme ça, mais il y a tout qui fait la lunette, je la trouve aussi. Elle fait un petit peu vieillotte, le cadran au milieu, ses couleurs beige, rouge, champagne, on peut dire, je ne sais pas trop. C'est des couleurs étranges. Mais je trouve que ça lui va bien, je ne la verrai pas autrement. Ok. On sent sur la lunette tournante, vraiment bidirectionnelle, puisque pour le coup, on n'est pas du tout dans la logique d'une monte de plongée. Non. Il y a un petit ergot sur le 15. C'est ça. Ici, qui permet de la repositionner à 12 heures. C'est ça. J'imagine que c'est pour ça. Mais je pense que le petit ergot, il doit être là, en fait. Pour ça ? Je crois que le décaler un petit peu, voilà. Ah oui ? Je pense que c'est plutôt comme ça. Ah oui ? Je ne suis pas sûr, en fait, non plus. Non, mais en fait, c'est pour l'attraper, je pense, et le décaler de plusieurs degrés vers la gauche ou vers la droite. On voit tout de suite une couronne très proéminente, voilà. Et qu'est-ce qui se passe avec la couronne ? Alors, tu peux régler, parce que là, tu as une montre qui a l'air assez simple, en termes de complications horlogères, puisque tu as trois aiguilles, tu n'as pas de date. Non, il n'y a pas grand-chose dessus. Et pour autant, il y a une petite subtilité. C'est ça. C'est quoi la subtilité, alors ? Il y a plusieurs subtilités, en fait. Quand on la laisse comme ça, la couronne, on peut remonter la montre. Oui. C'est automatique, on peut la remonter. Oui. Le premier cran, on peut faire tourner le disque, justement. au milieu dont je parlais tout à l'heure, la champagne. Ah oui. Voilà. Et le deuxième cran, bon, après, voilà, c'est pour régler... Quoi il sert, ce disque tournant ? Je ne sais pas. Peut-être que tu vas m'expliquer. Ça fait partie de l'explication que tu as donnée, je pense, mais... Alors, en fait, ça a une autre explication, mais je ne peux pas le donner tout de suite, parce que ça touche au célèbre quiz, les amis. Donc, premier cran, tu fais tourner le disque à l'intérieur de la montre. Voilà, puis après, deuxième cran, tu règles. C'est ça. OK, je ne dérègle pas, les amis, sinon je ne peux plus suivre la durée de l'épisode. Voilà. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon du tout. Donc, tu as une couronne, il me semble avoir lu, mais je peux me tromper, je ne sais pas si tu as lu ça, ce type de couronne s'appelle Couronne Louis XV. Alors là, je n'étais pas au courant non plus. Je crois que c'est sur le site de Longines que c'est écrit, mais je ne suis pas sûr. En fait, parfois, je perds la boule, je mélange un peu toutes les sources, vous m'excuserez sur le sujet. Et puis, on a un petit bouton ici, qui permet de faire des calculs aéronautiques. Exactement, qui permet surtout d'ouvrir le fond. Parce que le fond s'ouvre. Voilà. Donc, j'appuie dessus. Voilà. Il y a un petit secret à l'intérieur. Donc là, on voit, pour le coup, on voit le dos, cette fois-ci, avec la masse oscillante, humblement travaillée, on va dire, par nos amis de chez Longines. Et puis, il y a un petit texte, Longines, Our Angle Watch, designed by Colonel Charles Limberg. Himself. Himself. Et après, il y a écrit quoi sur le côté ? Il y a le numéro du mouvement, je pense. Ouais. OK. OK, c'est un truc dans lequel, normalement, on met la photo de sa copine, sa femme, sa bien-aimée. C'est ça. Il est parti à la guerre, mais il va revenir. Voilà. OK. Et puis là, tu refermes. Exactement. Ah, et un petit clic. Un petit clic et c'est bon. Et tu refermes bien. Donc, au moins, on peut profiter du fond, mais en ayant un fond en plein aussi. OK. Elle est, je trouve, plutôt fine. Elle est très fine. Plutôt fine, parce que là... Pour une montre automatique avec la masse et tout ça, c'est vrai qu'elle est très, très fine. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et puis, alors là, pour le coup, parce que je l'ai regardé en faisant les vidéos, mais il y a un travail sur la... Je ne vais pas dire la lunette, mais en fait, sur le boîtier qui est juste sous la lunette. Sous l'autre de la carrière. Strié, ouais. Ouais. Ça fait pincer aussi, ça peut dire à breguer, ce genre de guillochage. Il y a des coups qui est bien, des trucs qui ressemblent à breguer. Ouais, ouais. En tout cas, les aiguilles. Voilà. Je comprends tout à fait. Tu connaissais Longines avant d'aller sur cette lunette ? Je connaissais Longines, tout à fait. Ouais. Et ça t'a rassuré, ça t'a convaincu, ça t'a fait désirer d'autres modèles de la marque ? J'en avais acheté une quelques temps avant. Ça a été ma première vraiment d'une grande maison horlogère. Ça a été la Longines, la Conquest GMT. Ouais, ok. Avec le fond bleu soleillé, le cadran bleu soleillé, la petite aiguille rouge GMT. Donc, je connaissais déjà Longines, j'aimais beaucoup. Mon père m'en parlait, il aime bien un petit peu les montres aussi. Ouais, c'est cool ça. Il n'a jamais franchi. Il n'a jamais franchi, il n'a eu des montres, mais il n'a jamais vraiment franchi le truc de se dire, je vais un peu taper chez Longines, chez Omega ou chez d'autres. Ouais. Mais il en parlait, il me parlait de Bonmermercier de Longines quand j'étais plus jeune. Et du coup, j'ai voulu, quand j'ai acheté ma première, avant celle-ci, me dire, je vais aller chez Longines. Et ça a pesé alors, quand tu l'as découvert celle-là ? Oui, il y a le côté, c'est une Longines, je connais, je sais que c'est très bien. D'accord, ok, je comprends. Parlons du bracelet, qui me donne le sentiment de ne pas être le bracelet complètement d'origine, parce que là, il y a une tête de mort dessus, il est très très épais. Tu l'as eu avec quoi comme bracelet ? Il y avait le bracelet d'origine quand tu l'as acheté ? Alors, la personne à qui je l'ai acheté, elle avait mis un bracelet Longines, une espèce de... Enfin, c'était du cuir, mais imitation un petit peu croco. Ouais. Mais plutôt, il n'était pas vraiment marrant, il était un petit peu miel. Ouais. Mais il était déjà très très usé, donc dès que je l'ai eu, j'ai mis ce bracelet-là. D'accord. C'est une marque, c'est Perger, c'est une marque italienne. Perger ? Ouais, Perger. Perger, G.H.V.1. Ok. Spécialisé dans les bracelets ou dans la maroquinerie ? Beaucoup les bracelets, il y a quelques boîtes aussi qui font, mais c'est que des matières, voilà, c'est du cuir, du velours, des trucs comme ça. D'accord. Ouais. Ok. Et tu me veux du mal et tout ça, avec la tête de mort ? Non, mais je trouve que ça lui collait bien, le côté un petit peu, il fallait être un petit peu fou quand même, je pense, pour faire ce genre de choses tout seul. Et je trouve que là, vraiment, le truc, ça fait un petit peu pirate, un petit peu… Je trouve que ça lui allait bien, en tout cas. En tout cas, ça va bien avec l'initiative de ces pilotes, les amis, il suffit de regarder rapidement ce que j'ai fait, on va dire une sorte de biographie ou d'histoire de Charles Lindbergh, au-delà du fait qu'il a déconné de façon monumentale en quittant les États-Unis et en allant en Europe et en trouvant des choses positives à dire sur le régime nazi, il faut quand même être très très fort pour y arriver. – Mais deux semaines avant qu'il réussisse à traverser en 2027, un pilote français dont je ne voudrais pas écorcher le nom, ils étaient deux dans l'avion, ils se sont tués, ils se sont égrasés. En 2027, il y a eu, je crois, 12 morts qui tentaient. – En 2027 ? – En 1927, pardon. Donc, vous vous rendez compte, il y a bientôt 100 ans, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de décès. et forcément, il fallait être sacrément courageux. – Il fallait oser. – Oui, il fallait oser, mais d'un autre côté, il fallait oser, il fallait oser faire de la plongée sous-marine dans le milieu des années 50 où il y avait des détendeurs vaguement opérationnels. Voilà, les amis, c'est ça les aventuriers, ils risquent leur vie. Et là, je pense quand même que tu n'as pas risqué ta vie en venant en TGV de… – Pas du tout, enfin je ne pense pas. – D'Aix-en-Provence. – Je ne pense pas. – Oui, c'est bon ça. Là-dedans, donc quelle est de quelle année ? – Celle-ci, elle est de 89. – Oui, 89. Donc, c'est un modèle, je n'ai pas réussi en fait vraiment à trouver quand est-ce qu'elle est sortie, puisque ce n'est pas la montre de Charles Lindbergh, enfin le modèle, puisque ça a été imaginé après. – C'est ça. – Et j'ai l'impression que c'est un modèle qui va, qui vient, qui est là, qui n'est pas là chez Longines, comme s'ils avaient un petit peu de mal à en faire quelque chose de récurrent. – En tout cas, dans cette dimension, il me semble qu'elle n'existe plus. – Oui, oui. – Ce qui sort sans arrêt maintenant, c'est le 47, donc peut-être que c'est bien pour avoir chez soi, pour exposer. Mais 47,5 pour moi, on est de très loin, c'est beaucoup trop gros à porter. – Oui, alors après, si celle-ci est en 38 et avec des proportions à tout point de vue, équivalente, elle a quand même des hances très courtes, donc qui fait qu'elle est probablement un petit peu plus petite au porté qu'en 47,5. Mais c'est vrai que, sacré bestiole, quoi. – C'est costaud, quand même, je pense que pas tout le monde peut porter ça. – Oui. Qu'est-ce qu'il fait pour toi, parce que je considère que c'est une des analyses qu'on peut faire de cette montre, qu'est-ce qui fait qu'elle n'existe pas ? Tu t'interroges des amateurs de montre, les amis, je vous interroge, dites-vous nous direz ce que vous en pensez, puis on va voir ce que toi, t'en penses. Tu demandes à quelqu'un de te parler de différentes montres ou de marques qui touchent à l'aviation, Breguet, Breitling, Rolex, c'est tout. – Oui. – Longines ? Ah, Longines, ah bon ? – C'est vrai que c'est pas quelque chose qui mette en avant. – Après, Longines, je sais pas vraiment ce qu'ils mettent en avant. Il y a pas mal, peut-être, la partie héritage, ils font des rééditions, moi je trouve ça bien, mais il n'y a pas vraiment de, comme tu as dit, Breitling, si on passe à Breitling, on peut normalement penser à la Nevy Timer, au même temps on va passer à la Speed, il y a des choses comme ça. Longines, j'ai pas la sensation qu'il y ait vraiment un modèle phare. – Oui, bah si, il y a la Legend Diver par exemple. – Oui, la Legend Diver un petit peu aussi, c'est vrai, mais pas non plus. – Donc tu penses que c'est un problème lié à Longines ? Moi, j'aurais envie de dire, dis-moi ce que t'en penses, c'est que d'abord, quand ils la rééditent, c'est toujours la même. Alors, elle est parfois avec un insert en or, elle est en or, elle est plus petite, plus grosse. – Il y a des chronos, ils ont essayé de faire… – Ah, ils ont essayé quand même ? – Je n'ai pas vu beaucoup de déclinaisons justement. – Non, ils en existent quand même, mais moi, je trouve que comme ça, ça lui va bien. Dès que c'est chrono, après, c'est pareil, je trouve que ça n'apporte rien. – D'accord. – On voit les dessins d'origine justement de Lindbergh, et ça ressemble beaucoup plus à ça. – C'est vrai. Alors moi, je me dis que Lindbergh 1927, si on prend Mercedes-Glaise avec sa traversée de la Manche, avec une Rolex étanche au poignet, la première Oyster qui a justement permis de démontrer sa fiabilité en conditions humides, on va dire, tout le marketing de Rolex n'est pas basé sur Mercedes-Glaise, tu vois. Et j'ai l'impression qu'en fait, un exploit qui est quand même plus, 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 dans l'histoire de la société humaine, finalement, ce n'est pas très porteur en termes de marketing, parce qu'un petit chouïa trop ancien, là, on est vraiment à une époque il y a très, très longtemps. Tu es d'accord avec ça ? – Oui, je pense que les années 20, c'est vraiment derrière, quoi. C'est vraiment… Pour les exploits, en tout cas, on se dit, bon… Oui, on l'a fait, puis ça semble aujourd'hui tellement évident, c'est-à-dire que, voilà, on traverse les continents sans se poser la question, et là, bon, c'est bien, il l'a fait, tout seul dans son avion. – Oui, OK. Quel est le petit détail ? Il y a beaucoup de détails sur cette montre. Quel est le truc qui, toi, à chaque fois que tu la regardes, te dit, waouh, ça, c'est vraiment fantastique, quoi ? – C'est le petit bouton. – C'est justement le dos. – C'est le petit bouton, je le refais, claque, il s'ouvre, et là, cachette secrète, les amis, j'ai la clé de 128 bits des crypto-monnaies de Sébastien, je suis en train de mémoriser le nombre. Oh là là, c'est trop compliqué ! – Ouais, c'est ça que tu préfères ? – C'est ça que j'aime bien, parce qu'il y a le côté fond plein, donc c'est très bien, il y a le petit logo de l'engine, le sablier, mais il y a le petit truc aussi, on appuie, on peut regarder. – Ça te génère un peu d'inconfort, où tu sens qu'il y a la charnière ici ? – Pas du tout. – Tu la sens pas ? – Non. – Je vais la réessayer pour voir s'ils ne nous racontent pas les caravistouilles. – Peut-être que je pipote. – Peut-être qu'ils pipotent ! C'est ça, les gens du midi, ils ont tellement de verbes. – Un pipoteur. – C'est des gros pipoteurs, en fait, c'est ça. Par contre, en fait, j'y arrive pas. J'y arrive pas. – Tu veux que je t'aide ? – Enfin, écoutez, les amis, franchement, c'est la première fois que j'arrive pas à essayer un bracelet. Là, rien ne va plus, quoi. Il est temps de changer d'activité. Je pensais que t'allais me parler, moi, parce que pour le coup, c'est assez original, ce premier cran, là, où tu peux faire tourner le disque intérieur. – Aussi, je l'ai fait au tout début, je me disais, parce que, comme je te dis, je l'ai acheté sans vraiment savoir, je me suis un petit peu renseigné tout ça, mais ça, ça m'a plu un petit peu au début, bien sûr, parce qu'on a un disque carrément qui tourne à l'intérieur du cadran, c'est bien, mais le côté de voir le mouvement derrière, je préfère ça. Mais elle a plein, je trouve, de petites touches, de petits détails, un petit peu secrets, j'aime beaucoup ça. – C'est bien. Puis le format, pour le coup, est vraiment plus petit qu'une montre d'aviateur bestiale, et forcément la 47,5. Tu l'as acheté en 2017, il y a 5 ans. – C'est ça. – Tu l'as acheté combien ? – Je l'ai acheté moins de 600 euros. – Moins de 600 euros ? – Oui, ce n'était pas très, très cher, je trouve. – C'est pas mal, ça. – Avec les papiers. – Oui. – Pas de boîte, mais je l'ai acheté entre-temps. – Oui, tu as acheté sur eBay, comme ça. – Exactement. J'ai acheté une boîte, tu sais, c'était les boîtes carrées en bois avec le logo Longines dessus. J'ai trouvé la boîte, la surboîte, tout cartonné, beige, un petit peu, crème. – Puis tu as mis la boîte dans l'armoire. – Exactement, dans le tiroir, même précisément. Mais j'aime bien les boîtes. Alors ça, c'est pareil, c'est un choix. Il y en a qui les testent et qui les rangent. – Oui, oui. – Des détails, de relangerie, c'est une boîte, on ne s'en sert jamais, on ne la regarde jamais, mais moins un peu quand même. – Oui, mais tu es content de l'avoir. – Je suis très content de l'avoir. Ben oui, je l'ai racheté alors que je ne l'avais pas. – Ben oui, bien sûr. Bien sûr, combien ça coûte en tête, la version A6 en 47.5 aujourd'hui ? – C'est plus cher. Je ne sais pas combien, neuf, je ne sais pas combien elle est, si elle n'est pas aux alentons des 4-5 000 euros. – Ben oui, je pense. – Je serais étonné que, puisque dedans, dans celle-ci, il y a quoi ? Il y a un calibre Longine ? – Oui, je pense que c'est… – Un Longine appuyé sur ETA ? – Après, je ne sais pas, ETA, ETA. – On va demander aux amis, les amis abonnés de la chaîne, si vous êtes spécialisés, vous avez de l'info sur cette version-là. Donc, tu l'as achetée en 2017, elle était sortie il y a combien de temps avant ? – Elle était sortie… Alors, c'est un modèle qu'ils ont fait, donc 1927, c'était la traversée, pour 87, ils l'ont fait en 85, donc 60 ans plus tard. Moi, celle-ci était 89, mais c'est cette période-là. – Ah oui, c'est bon, c'est du bon vintage. – C'est ça, et elle vient, il me semble, de Hong Kong. Parce que j'avais demandé justement un extrait d'archives à Longines, et donc elle date de 89, et il me semble qu'elle vient de Hong Kong, celle-ci. – C'est bon, ça, extrait d'archives à Longines, de mémoire, j'ai regardé sur leur site, je crois que c'est gratuit, ça ? – Ça, c'est gratuit. Après, il y a un autre document… – Donc, tu l'as envoyé… – Ça, c'est gratuit en tout cas. – Oui, l'autre document, c'est que tu leur envoies la montre et qu'ils te font… – Une expertise, une œuvrée, mais qui est payante. – Oui, il t'authentifie la montre. Là, tu l'auras juste s'il est le numéro qu'il a. – Le numéro et des photos. – Des belles photos, même. – Des belles photos, s'il n'y a pas de belles photos… – Il faut qu'ils voient correctement la montre. – Ça ne va pas, exactement. C'est comme sur la plateforme d'Alicious, les amis. www.dalishious.watch sera-t-elle en ligne au moment où vous voyez cette vidéo ? Peut-être, peut-être pas, ça va arriver très, très vite. Il faut mettre des belles photos. Pour rendre hommage à une montre, qui est un bel objet, valeur d'usage qui est égale à zéro, puisque ça ne s'utilise pas. Une montre, on n'est pas… Attends, celle-ci pourrait s'utiliser. Mais là, ça demande quand même du boulot. Mais globalement, ça ne s'utilise pas vraiment. Donc en fait, le premier critère, et tu l'as dit, c'est que tu te baladais sur le CDA, et puis tu es tombé dessus, tu t'es dit, « Waouh, ça me plaît bien. » – C'est ça. – Voilà, donc si les photos étaient moches, voire… – Elles n'étaient pas de sourire, mais ça m'a plu quand même. Bon, ok, mais ils mettaient quand même des belles photos, les amis, sur la plateforme www.dalichous.watch. Les amis, on enchaîne pour la séquence suivante. Souvenir, souvenir. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais pour la suite des séquences de petites montres entre amis, finalement, je garde la montre de l'invité. C'est plus simple. Et surtout, ça me permet de voir si on est dans les temps. Donc là, a priori, on doit être en vérifier. Au montage, je vais me marrer, parce qu'à chaque fois, je me trompe, on doit être à 22-23 minutes, normalement, si on n'a pas déliré. Mais il y a l'intro et tout ça. Donc bref, on s'en fout. Quel âge as-tu ? – 42 ans. – 42 ans ? – Oui, depuis peu, depuis l'Octobre. – Tu t'es fait un cadeau pour tes 42 ans ? – Oui, on m'a dit, « Mais non, ce n'est pas vraiment les 42 ans. » – Un petit pitchou ? – Les 42 ans, oui, c'était plus pour le fun. Et je me suis acheté récemment la Moon Swatch. – Ouais ? Ah bah, t'as réussi ! – Voilà, qui a été très compliqué à avoir. Mais depuis peu, le Swatch d'Aix les vend. Donc voilà, j'ai eu la chance. En plus, je suis arrivé. Il n'y avait personne devant moi. – Où ? À Aix ? – Ouais, dans le centre d'Aix. Il y a une petite boutique Swatch. – T'as dit bonjour ? – J'ai dit bonjour. Je cherche celle-ci. Tout à fait, elle est là. – Et t'y croyais pas ? – Moi aussi, je me suis dit, ça commence un petit peu à stasser. Au début, bien entendu, c'était connu. – T'as pris laquelle ? – J'ai pris la Jupiter. – Ok. – Parce que… – Jupiter est plutôt marron, c'est ça ? – Elle est un peu beige. – Ouais, c'est ça. – Avec les aiguilles oranges. – Ouais, celle qui est peut-être la plus… – Ouais, celle-ci. – C'est peut-être la plus funky, quoi. – Moi, je trouvais que c'était la plus funky, mais en même temps, la plus métable. – Ah ouais ? – Après, oui, bien sûr, il y a la Mercury et la Moon qui sont noires et grises, mais la Speed, je l'ai. Du coup, je trouve que c'est un peu redondant. Et je n'ai pas l'ultra-man, donc je me suis dit, allez, les aiguilles oranges, ça me fait penser, et puis voilà. – Pas mal du tout. Vous nous direz en commentaire, les amis, si vous aussi, vous y êtes allé ou non. Moi, j'y repasse de temps à autre. Enfin, quand je passe devant un… où je sais que dans le quartier où je suis, il y a une boutique Swatch qui en vend, puisque après, il y a les distributeurs qui, eux, n'en vendent pas. En tout cas, à Paris, il y a toujours la queue. – Ouais. – Voilà, donc je passe mon chemin. Voilà, moi, je ne suis pas pressé, les amis. Donc, quand vous n'êtes pas pressé, vous avez tout votre temps. C'est comme avec le vintage. – Ben ouais, mais il faut pas l'être. – Vous achetez une vintage qui ne marche pas, vous allez chez votre horloger préféré, il prend son temps, la quête, les amis, le chemin, c'est ça qui compte. Donc ça, c'est ton souvenir. C'est son souvenir souvenir le plus récent, les amis, mais le plus ancien. – Le plus ancien, c'est pour mes 20 ans. – Ouais. – C'est mon père qui m'a acheté une Seiko, donc mes 20 ans, c'était il y a 22 ans. C'était une… – T'es sûr de ça ? – À peu près, quand je calcule, il va falloir que je vérifie. – Attends, bouge pas. Ok, combien tu m'as dit ? Ouais, ça marche, c'est ça. – Je suis dans 80, voilà, fais le calcul. Et donc pour mes 20 ans, c'était une Seiko kinétique, autorélée. Donc celle qui se remonte, enfin qui a… Voilà, et que quand on la laisse quelques jours, elle s'arrête, et quand on la bouge à nouveau, elle se remet à l'heure. Donc j'ai eu ça pour mes 20 ans. – Tu l'as encore ? – Je l'ai encore. – Tu l'as amenée ? Elle est dans sa poche, je le sens. – Je le sens, je le sens. – Non, non, non. – Non, je l'ai pas amenée. – Oh, yo, 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 yo. – J'ai fait exprès, j'ai fait exprès. – Ah, ok, ça marche. – Je crie le suspense. Donc ça a été cette… J'avais des petites montres, bien entendu, avant, quand j'étais au collège, tu sais, des Casio, comme on avait tous, des trucs comme ça. J'aimais bien en avoir, au poignet, mais sans me poser vraiment la question est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle n'est pas belle, j'avais une montre. Au moins, je pouvais voir l'heure, on n'avait pas de portable à l'époque. Donc après, j'ai eu cette Seiko, mais à cette époque-là, à 20 ans, je bossais sur des chantiers et un jour, je l'ai rayé. J'ai mis un coup assez fort sur le verre et à partir de là, je ne l'ai plus porté. Et du coup, je me suis un petit peu détaché des montres malgré moi, on va dire. Mais je la trouvais tellement belle et je me suis dit, c'est dommage, j'ai envie de la mettre. En même temps, je la bugne et ça m'ennuie. – Ok. – Donc le premier, voilà, vraiment souvenir, c'est ça. C'est vraiment la Seiko pour mes 20 ans. – Ouais. – Et comment, à quel moment, il y a eu une occasion ou pas, qu'est-ce qui fait que tu es passé de l'autre côté du miroir, là ? Tu es passé dans le truc et purée, je ne me rends pas compte. Ça va me coûter des thunes, ça ne me sert à rien. Mais qu'est-ce que je kiffe le truc, quoi ? – J'ai eu d'autres montres. Je suis revenu, mais comme novice, c'est-à-dire que je voulais une montre un petit peu habillée, tout ça. J'ai acheté une superbe montre du Gobos. – Ouais. Je le voyais. Il commençait à me sourire. Là, il va nous sortir de Calvin Klein ou un truc comme ça. – C'était une Hugo Boss. C'était comme une tank, tu vois, à peu près, cette forme-là, toute noire, bracelet croco noir, donc toute simple. Après, j'ai eu une Nixon, donc on se rapprochait un peu plus, même si ce n'est pas non plus de la grande horlogerie. Et ensuite, je suis parti sur la Longines, la GMT. Ça a été celle-là, vraiment, qui m'a vraiment remis dans le bain. – Qu'est-ce qui fait que tu y es allée ? Tu vois ? Enfin, qu'est-ce qui fait que tu es sorti de… d'une marque fashion, branchée ? – Connue pour autre chose que des montres, mais qui en fait quand même. – Je pense que les discussions avec mon père, parce que lui, il m'avait acheté justement cette montre pour mes 20 ans, et souvent, on parlait de montres, il me parlait de Longines, de Baum et Mercier. Dans Aix, il y a pas mal de boutiques de montres. Donc, à force de passer, voir et tout ça, je me suis dit, c'est vrai que ça serait bien une montre vraiment, une marque horlogère qui est assez ancienne. Et je suis allé voir dans les marques dont mon père me parlait. je me disais, bon, je vais aller voir là, là, là. J'ai vu la Longines et je me suis dit, pour la première, pour repartir vraiment dans le main horlogère, – Dans le circuit. – Voilà, j'ai envie d'une montre qui ne fasse pas que l'heure. Je voulais, enfin, que une trois aiguilles. Donc, je me suis dit, il me faut une petite complication, mais d'une marque un peu bien. Et j'ai trouvé le GMT très beau. J'ai trouvé ça magnifique. que tu voyageais souvent à l'époque ou c'était juste la logique ? un grand voyageur. Non. Là, ça fait partie de mes plus grands voyages cette année. Je crois que c'est devenu... – Les amis, pour ceux qui ne connaissent pas bien la topographie et la géographie française, il n'y a pas de décalage horaire entre Aix-en-Provence et Paris ni entre n'importe quelle ville française. – Non, il n'y a pas. – En tout cas, en métropole, évidemment. je voulais vraiment une longine. Le bleu, j'adore cette couleur. Et vraiment, l'aiguille GMT rouge, je trouvais qu'elle tranchait et ça rajoutait une petite complication. Donc, on était vraiment dans la vraie rellongerie pour moi puisqu'il y a une complication qu'on ne pouvait pas trouver chez d'autres marques. – Et plus que jamais, t'es l'illustration et ce n'est pas une surprise, les amis. C'est pour ça que la séquence souvenir existe. C'est que c'est l'illustration que l'une des raisons pour laquelle t'es allé sur l'angine, c'est qu'à un moment ou un autre, il y a une histoire familiale, père-fils, dans cette affaire. – C'est ça. – Il ne faut pas se leurrer, les amis. Vous êtes dans une famille, d'accord ? Dont les parents, les frères, les trucs, les machins, peu importe les raisons, ils sont Tissot, ils sont Agueher, ils sont Rolex, ils sont trucs, vous serez pareil. C'est tout. Après, bien évidemment, l'intérêt, c'est de se refermer, c'est de se remettre en cause, c'est de découvrir d'autres choses, etc. Mais à un moment ou à un autre, tu crois qu'on pourrait dire que Longines, c'est ta marque de cœur ? – Ça l'a été, ça l'a été, parce que c'est ce qui m'a remis dedans, mais non, je dirais plus oméga, c'est vraiment quelque chose qui me parle le plus. – D'où la speed ? – D'où la speed. – C'est laquelle de speed que tu as ? – C'est une speed classique de 2016. – Donc pas la dernière qui vient de modifier ? – Non, elle n'a pas le mouvement coaxial, c'est la scène qu'on appelait 35-70, qui en gros, font plein les alites, classique, avec la grosse boîte énorme que j'ai rangée aussi. – Oui, et avec le gros bracelet ? – Avec le bracelet qui ne fait pas, voilà… – Il ne fait pas dans la finesse ? – Non, il ne fait pas dans la finesse, il est beaucoup dénigré, bon après je le porte parce que j'aime bien les choses d'origine, celle-là, bon, je n'avais pas le bracelet, donc j'ai mis celui-là, mais je l'ai laissé telle qualité, je n'ai pas essayé de changer quelque chose, je l'aime bien comme elle est. Elle a ses défauts, mais bon voilà, ça fait partie de… elle est comme ça, et voilà. – Longines, Omega, Moonswatch, Longines encore. – J'ai plusieurs Longines, – Tu as plusieurs Longines, on a affaire à un sacré collectionneur les amis, je suis à peu près sûr qu'on va découvrir des avis sur chacune de ces mondes sur la plateforme d'Ali Chou, c'est ce qui fait la diversité, comme ça vous comprenez pourquoi il aime sa Longines, Lindbergh Hour Angle, mais aussi vous comprenez sa trajectoire qui a démarré avec d'autres choses, avec de la Fashion Watch, avec de la Seiko, tu as d'autres Seiko ? – Seiko, j'en ai une autre, j'ai la petite SKX 007, – Bien sûr. – Voilà, c'est ma montre de vacances, puisque je la bugne, puisque je vais à l'eau avec, puisque voilà, c'est une montre que je n'ai pas peur de laisser, que je n'ai pas peur de cogner, que je n'ai pas peur de mouiller, donc c'est ma montre de… J'en prends Général 3, elle fait partie des 3. – Elle fait partie des 3. – Ben voilà, la Seiko SKX est dans le trio, est-ce que celle-là est dans le trio ? – Non, celle-là, elle est plus rare, c'est plus rare que je la mette. – C'est plus rare que tu la mettes. Les amis, on enchaîne, puisque je le sens bien, il est chaud, il est chauffé, c'est parti pour le célèbre quiz. Alors, la casquette est là, tu vois, dessous, j'ai caché les questions. Alors, on a 3 questions, honnêtement, je me demande s'il n'y en a pas 2-3 qui sont foireuses, enfin, j'espère pas, mais franchement, t'as ta chance. Alors, est-ce que t'es prêt ? – Concentré. – Longines a récemment accueilli une nouvelle ambassadrice. Laquelle ? Réponse A, Megan Rapinoe. Réponse B, Jennifer Lawrence. Réponse C, Cindy Crawford. – Oh là là. – Ah ouais, c'est pas facile là. Là, on est dans le marketing sur la cible féminine pour vendre des mondes dites pour femmes qui est quand même un sujet complexe. Moi, je pense quand même que tout le monde peut porter ce qu'il veut. Alors, Megan Rapinoe, tu vois qui c'est ? – Non. – Ça commence bien. Jennifer Lawrence, tu vois qui c'est ? Ok. Cindy Crawford ? – Je vois aussi. – Tu vois aussi. Et tout de suite, il a le sourire. – Oui, oui. – On voit qu'il n'a pas 25 ans, l'ami Sébastien. Alors, réponse A, Megan Rapinoe. Réponse B, Jennifer Lawrence. Réponse C, Cindy Crawford. – Je dirais la première. – Megan Rapinoe ? – Oui. – Aïe, 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 aïe. Il fait un démarrage avec un plantage colossal. – Alors, ça va bien. C'est pas possible. – Bon, Megan Rapinoe, c'est une joueuse de foot américaine. Les amis, très, très, très reconnue aux Etats-Unis. Et comme on est en période de Coupe du Monde, je me suis dit je vais faire un petit lien avec ça. – Ah oui, on pense que c'est vraiment un fan de foot. – Il n'est pas du tout footieux, les amis. tant pis, il ne se rend pas compte qu'il faut qu'on se grouille, les amis. Il y a bientôt un match qui va démarrer. Réponse C, Cindy Crawford. Et non, Cindy Crawford, c'est la… Elle est ambassadrice Omega depuis au moins 20 ans, si ce n'est 25 ans. Donc, ce n'est pas Cindy Crawford. La deuxième, Jennifer Lawrence. – Je pensais qu'elle l'était depuis plus longtemps, justement. – Jennifer Lawrence ? – Oui, peut-être qu'elle l'était depuis 4-5 ans. – Oui, mais c'est annoncé comme étant une info récente. – D'accord. C'était la fameuse Katniss dans Hunger Games. Si vous avez des enfants, des teenagers, forcément Hunger Games y connaissent. Et puis, si vous êtes fan de Marvel, c'est plutôt mystique dans les X-Men. – Ça tombe bien aussi ce que je n'aime pas du tout. – Voilà. Donc, en fait, tu n'avais aucune chance. Donc, quand on n'a aucune chance, on tente la chance et là, c'est mal tombé. Donc là, oie, oie, t'es déjà mené 1-0, mon pauvre Sébastien. – Très dur. – Là, normalement, tu dois savoir. Longines propose un service additionnel que peu de marques proposent. Lequel ? Réponse A, ils proposent, ils vendent des montres vintage. Réponse B, ils font de la location avec option d'achat. Réponse C, tu peux avoir la version NFT de ta montre en même temps que la montre physique. – Je n'en ai aucune idée non plus. – Aïe, 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 je recommence. Alors, est-ce que, d'après toi, Longines vend des montres vintage ? – Ça, ça ne me dit rien du tout. – Donc, vend des montres vintage, pas dans le sens des rééditions, – Non, 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 ils ont une partie au camion, donc ça ne me dit rien du tout. – Réponse B, ils font de la location avec option d'achat. c'est sûr. – Réponse C, la version NFT de la montre. – On va dire ça. – Réponse C, ça se densifie, les amis, que se passe-t-il ? Charles Lindbergh est en train d'approcher les côtes françaises, il y a une tempête sur l'île de Wesson, attention, bon, je pense qu'il devait arriver un petit peu plus par le nord, probablement au-dessus de l'Irlande et de l'Angleterre, donc Wesson, c'est quand même pas complètement là, et non, mauvaise réponse. – Non, tout le faut. – Eh oui, la bonne réponse est la réponse A. – C'est vrai ? – Eh oui, les amis, si vous allez sur le site de Longines, le site internet de Longines, ça a 2-3 ans pour moi, tu as une section pour les collectionneurs et vous avez des modèles vintage de toute année, et je pense globalement que ce qu'ils essayent de faire, en tout cas, sur les références qui sont soit vendues soit réservées, puisqu'il n'y a plus rien de disponible, en fait, c'est de, typiquement, il y a des divers ultracron qui correspondent au relancement de la Longines ultracron, tu as des héritages, des montres très classiques, tu as des légendes divers, etc., ce n'est pas colossal, je pense que ça montre l'envie et l'intérêt de Longines comme plein d'autres marques d'essayer de pénétrer ce marché, parce que Dieu sait qu'il est important et puis les marques sont complètement absentes de ce dispositif. Alors, la location avec option d'achat, tu l'as balayée tout de suite parce que tu t'es dit que tu ne le sens pas, pour autant, c'est une des offres de Breitling, c'est vrai ? – Je ne vois pas ça. – Deux mémoires, je ne voudrais pas me tromper, 1285 euros sur une année, vous pouvez changer trois fois de Breitling parmi une sélection, mais là-dedans, il y a du Navi Timer, du Chronomat, etc. – D'accord. – Et au bout d'un an, vous avez potentiellement essayé vos trois Breitling, vous pouvez choisir d'en acheter une avec une réduction, ce n'est pas très bien explicité, mais en tout cas, une réduction a priori, je serais tenté de dire, qui permet d'annihiler les 1285 euros que vous avez payés. C'est un truc intéressant et ça montre bien que si vous faites ça, vous essayez une Chronomat, ouais, pendant trois mois, ça ne va pas, je vais sur la Navi Timer, non, mais je reviens sur une Montbrillant, je ne sais pas si c'est dans la liste et à la limite, peu importe, ça fait trois mondes portés, donc si vous en achetez une parmi les trois, ça veut donc dire que vous partez avec, mais que Breitling a sur les bras deux mondes d'occasion. – Deux mondes d'essayer. – Eh bien, demande d'occasion, ça permet à Breitling probablement de vendre des mondes d'occasion, donc là, il y a clairement un mouvement sur le marché qui est intéressant à suivre et là, version NFT, donc la version numérique, on va dire, peu importe sur quelle technologie ça fonctionne, il y a pas mal de marques qui les font, notamment Taguerre, mais pas Longines. – D'accord, on est au fond. – Bon, là, il faut que tu te concentres, il faut que tu te ressaisisses, Sébastien, là, à l'oreillette, on est en train de me dire, oulala, attention, attention au Fanny au bar, les amis, on va aller boire un coup tout à l'heure avec Sébastien et j'espère que c'est pas lui qui va payer parce que sinon, ben, Fanny, ça vient du sud, hein ? – Oui, – T'es d'accord ? – Tout à fait. – Ok, troisième question. – Mais c'est le ciel qu'on te triple, peut-être que je vais m'en sortir ? – Alors, ça, tu devrais le savoir, tu vois, comme la place d'ordre. Alors, la même année que l'exploit de Charles Lindbergh en 1927, Longines propose sur le marché une montre avec une innovation qui est imaginée par un autre aviateur célèbre. Réponse A, Philippe Wimms. Réponse B, Louis Blériot. Réponse C, les frères Wright. – Alors, normalement, c'est la réponse A. Mais comme je fais tout faux, – T'es sûr ? – Je suis sûr de celle d'essayer Vimms. – Alors, on va essayer de voir. En imaginant, je ne l'ai pas dit, en imaginant que ce soit la bonne réponse, – Qu'est-ce qu'il a proposé ? Qu'est-ce qu'il aurait proposé Vimms ? – Je ne sais pas, mais son nom, quand on cherche Lindbergh, il ressort. – Il ressort ? – Ouais. – Il ressort. – Je ne sais pas pourquoi. – T'es sûr ? – Oui, je suis sûr. – Tu veux appeler Thomas à Aix-en-Provence ? – Ah 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 ! – Eh oui, bonne réponse ! – Ouf ! – Eh oui, il y a une montre imaginée par Philippe Van Horn Vimms. Figurez-vous que c'est un… quelqu'un de légendaire dans l'industrie aéronautique américaine et qui a été instructeur de Charles Lindbergh, très très impliqué sur les mécaniques de navigation et c'est lui qui a mis en place pour Longines le brevet Vimms qui est en fait quand tu tires la couronne de ta montre et que tu tournes le disque central du chemin de fer des secondes, d'accord ? En fait, ça sert à quoi ? Le problème dans un avion, donc là, on est… ce n'est pas du tout le sujet du chronomètre de marine où il te faut des semaines pour traverser l'Atlantique. Donc la seconde a une importance puisque tu voles à 100, 200, peut-être 300 km heure, je ne voudrais pas dire de bêtises à cette époque-là. Donc le temps de régler votre montre avec le bip radio et d'avoir l'heure, en fait, le temps de le faire, quand bien même vous avez un stop second et à l'époque, il n'y en avait pas, et bien en fait, il n'y avait pas de solution avec un stop second. Donc en fait, tu tournais le chemin de fer pour que ton début, au top, ton chemin de fer soit au niveau de l'aiguille et non pas... Sinon, vous perdez 20 secondes schématiquement pour pouvoir le faire et 20 secondes à 300 km heure quand il faut appérir sur une piste d'atterrissage, vous comprenez bien que vous n'êtes pas au bon endroit. Non, en découvrant d'autres choses. Voilà. Eh oui ! Donc ça fait quoi ? Ça fait une défaite de 1 ? Ça ne fait pas grand-chose. Comment on va s'en sortir ? Ce n'est pas possible. Attends, j'ai la tour de contrôle qui m'appelle. Oui, la tour de contrôle. Roger, 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 he's done a good job. OK ? He's done a good job. He deserves a cap. He deserves a cap. Alors, si je vais... OK, go ! Bon, la tour de contrôle m'a donné instruction les amis que... Attendez, il vient de Aix avec le spirit of Saint-Louis. Aix en Provence. Aix en Provence et pas Aix-la-Chapelle en Allemagne. Ou Aix-les-Bains. Ou Aix-les-Bains, effectivement, je vais dire en Savoie, mais oh là là, Haute-Savoie, je vais dire une connerie, ils vont me tuer. Donc, écoutez, c'est par là-bas. Tiens, voilà la belle casquette d'Ali Chouz, ça te protégera de la météo parce que oui, il n'a pas amené le soleil de Aix-en-Provence, les amis, il a amené la pluie, c'est vraiment inacceptable, c'est inacceptable, mais ce n'est pas grave, on enchaîne pour la dernière séquence, ta prochaine montre. Ma prochaine montre ? Ouais, alors, est-ce que tu as quelque chose dans le tuyau ? Une longine, une oméga ? J'ai quelque chose. Est-ce que tu peux essayer de me faire deviner ? Je peux, j'en ai parlé. T'en as parlé ? J'en ai parlé. Oh merde, là, ça veut dire que je n'ai pas écouté. J'en ai parlé quand j'ai parlé du go-boss. Là, normalement, tu as la réponse. T'en as parlé quand tu as parlé du go-boss. T'en as parlé quand tu as parlé du go-boss, donc là, tu es sur une quartier, tu es sur une quartier tank. Voilà. Vous avez vu l'athlète, les mecs, au niveau cérébral, comme ça tourne. Alors, ouais, mais attends, quartier tank, quartier tank solo, quartier tank française, quartier tank anglaise, quartier tank américaine. À quartz, must. Voilà, la must, le quartz grand modèle. J'aime beaucoup celle-ci, je l'ai essayé, je trouve ça magnifique. Ouais. Alors, pareil, ça me fait un peu l'effet de l'allongé. Je la voyais depuis des années, on connaît tous, les tanks, on voit ce que c'est. Ça ne me plaisait pas trop, c'est assez petit, c'est assez fin, c'est assez carré. Pareil, ce n'est pas fait pour me plaire et au final, à force d'en voir et d'un petit peu me documenter sur quartier, c'est passé de bof à, je trouve ça magnifique et j'ai envie de m'acheter une. Ouais, alors, je pense que la prochaine ça sera ça. Must, quartier tank must, grand modèle, donc cadran argent. C'est ça. Tu ne veux pas en bleu, en vert, en rouge ? J'ai pensé à celle-ci, la noire, elle me plaisait beaucoup, mais j'ai peur que ça me plaise énormément. Attends, la noire, cadran noir ? Ouais, elle est sortie là, il y a peu de temps. La même que la verte, la rouge et la bleue, donc ils ont fait la toute noire. J'ai peur de me lasser plus vite que les modèles classiques, en fait. Donc, en fait, c'est classiciste que tu cherches. Voilà, c'est vraiment ça et je pense que je vais partir sur ça. La prochaine, après, ce n'est pas à l'abri d'un coup de cœur, j'ai failli prendre une petite Zodiac chrono. Mais après, je me suis dit non, je préfère rester sur vraiment, j'ai celle-là dans la tête. Et pourquoi Quart ? Ce n'est pas mécanique ? Essayez, les mécaniques sont un peu plus grosses quand même. Plus épaisse ? Oui, plus épaisse, plus tôt en fait. Et il y a la date et je ne veux pas non plus. Donc, je veux vraiment qu'elle soit toute simple. Il y a juste deux aiguilles. Oui, c'est ça. Je veux juste deux aiguilles et j'ai vraiment un tout petit poignet. Donc, le grand modèle, c'est parfait. Attends, juste pour que je comprenne parce que là, on est dans le monde globalement. Soit on dit quartier, soit on dit des chiffres romains. Donc là, je ne regarde pas beaucoup, voire pas. D'accord ? Mais ce que je comprends, c'est que le grand modèle, grand modèle à quartz, il est plus petit en dimension et il est plus fin en épaisseur que le grand modèle quartier tank mécanique et en plus, le quartier tank mécanique il y a la date. Voilà, il me semble après, je ne connais peut-être pas tous les modèles, mais en tout cas, dans cette gamme-là, il y a le petit modèle, le grand modèle et la XL qu'on appelle. Donc la XL, c'est celle qui est mécanique qui a la date à 6 heures. Je l'ai essayé, c'est trop gros pour moi. Je trouve que ça enlève le côté un petit peu classe de la chose. Est-ce que tu as regardé, je ne sais pas si c'est toujours en bande, mais ça avait été annoncé il y a deux ans, je crois, à peu près, le modèle Solarbit de mémoire ? J'y pense aussi à celle-ci. C'est exactement la même en fait que je regarde. Le grand modèle, c'est celle-ci. Donc quand on les voit à côté, il n'y a pas vraiment de différence. Il faut rentrer un petit peu plus dans le détail parce que les chiffres ne sont pas payés, ils sont creusés pour faire passer justement les cellules photovoltaïques qu'on voit. C'est à travers le cadre. Les amis, ça me fait penser forcément avec cette montre à Adrien qui est revenu dans une petite montre entre amis Le Retour avec sa Omega Railmaster et qui était venu la première fois dans une petite montre entre amis avec une carte Titan que celle que tu veux acheter. C'est ça. C'est intéressant comme truc parce que finalement, est-ce que tu penses que tu as l'angine là ? Celle-ci ? Oui, celle-là, celle que j'essaye de lui croûter désespérément. Elle se cache sous la famille. Elle se cache, exactement. Tu as fait aimer les chiffres romains ? Même pas spécialement. Pas spécialement ? Non, pas spécialement. Ce n'est pas quelque chose qui me plaît toujours mais encore une fois, sur la tank, je n'imagine pas autre chose. Ça fait partie... C'est ça qui est étonnant un petit peu. Je n'aime pas les chiffres romains mais j'aime cette montre comme ça. Je ne suis pas fan non plus des montres assez rectangulaires ou carrées. Mais il y a un moment où je ne sais pas, il y a un déclic comme la Monaco. Je la trouve magnifique sur tout le monde sauf sur moi. Trop carrée. Ça, tu la trouves magnifique ? Oui. Mais quand je la vois, je la plaît énormément. Je pense quand même qu'on est nombreux à l'essayer et à se dire « Waouh, mais en fait, elle est trop grosse. » C'est gros aussi quand même. C'est assez épais, c'est assez gros mais quand je la vois aux poignées des gens, même des gens qui ont des poignées assez fins, ça ne me choque pas plus que ça. La Reverso, c'est pareil, je l'aime beaucoup mais c'est rectangle, tu vois, je ne sais pas, c'est un peu paradoxal. Mais la Cartier, elle est comme ça, elle a des chiffres romains, elle est rectangulaire mais elle est fine, elle est petite et elle est classe. Les amis, pas impossible bientôt mais ce n'est pas complètement réglé, une petite montre entre amis ou un autre programme. On est en train d'y réfléchir sur une... Jégère le coup de Reverso Night and Day. C'est magnifique. Avec évidemment un deuxième cadran pour avoir un deuxième fuseau horaire. Là, c'est quelque chose de vraiment sympa. C'est pour quand ce projet Cartier ? J'avais envie avant la fin de l'année mais si ça décale un petit peu, ce n'est pas très grave. Donc tu veux l'avoir pour Noël ? Oui, j'aimerais bien mais après si ça ne se fait pas, je ne suis pas... C'est compliqué à trouver neuf ? Non. Il y a une liste d'attente ? Je pense que je la prendrai d'occasion. Non, j'en ai essayé justement le petit modèle, le grand modèle et l'AXL. Non, il n'y a pas de... Bon, les amis abonnés, si vous avez une annonce à poser sur le CDA, ça arrangerait fortement notre ami Sébastien. Mais t'achètes d'occasion, autant celle-ci qui est quand même très rare, ce n'est pas simple à trouver et puis en 47, ça ne t'allait pas. Non. D'occasion à trouver une quartier tank, ce n'est vraiment pas difficile, tellement il y en a, etc. Donc finalement, qu'est-ce qui explique que tu ailles sur l'occasion ? C'est une affaire de prix, c'est une affaire de façon d'acheter, de découverte du vendeur ? C'est un peu tout parce que j'en ai des neufs que j'ai achetés en boutique, c'est les plus chers de ma collection, bizarrement, j'en ai d'autres d'occasion, ça dépend si vraiment ça vaut le coup d'acheter pour moi neuf ou pas. Donc pour moi, celle-ci, si je peux la trouver à 2200, 2300 ou le 3000, je m'en met toi. Ce n'est pas grave si elle n'est pas neuve. Oui, mais quand tu dis en fait ça vaut le coup, ça veut dire qu'en fait tu regardes la valeur d'occasion parce que tu as quelques modèles, il ne faut pas se leurrer les amis, il n'y a quand même que quelques modèles et encore moins deux, trois marques où valeur d'occasion c'est plus cher que de neuf. Rolex pour la plupart de leurs modèles, quasiment tous. Quelques modèles chez Patek Philippe, tous les modèles de la Royal O par exemple. Quand on les trouve. Oui, quand on les trouve. Ta Speed par exemple, tu l'avais acheté d'occasion ? Je l'avais acheté d'occasion. Oui, juste avant qu'il y ait le changement de modèle et l'augmentation de tous ses prix autour de la Speed, c'est beaucoup plus cher que quand je l'ai acheté. Je l'ai acheté moi en 2019, elle avait trois ans et je l'ai payé peut-être la moitié de ce qu'aujourd'hui ça vaut en gros sur le marché. Et ça, ça te fait chaud ? Ça te fait froid ? Tu t'en fous ? Non, il n'y froid justement parce que c'est quelque chose même je pense si on m'a proposé quatre, cinq, six fois le prix et je garde parce qu'elle a une valeur sentimentale à mes yeux donc il n'y a pas de... Mais tu n'es pas mécontent non plus qu'elle ait pris la valeur. Oui, ça fait toujours un petit peu plaisir. On s'est dit j'ai bien choisi. En plus, elle me plaît. En plus, c'est quand même quelque chose qui garde une certaine cote mais comme je te dis je n'achète pas mes montres en tout cas réfléchissant à ça puisque je les garde. Je gagne de l'argent ou que je les perde ni un ni l'autre puisque je les garde pour moi les mêmes. Il n'y a pas une boutique vintage bien connue à Aix, dans le vieux Aix et dans les rues piétonnes ? Il y en a plusieurs. Il y a le Passionneur, il y a Béringer, il y a Monstra. C'est ça. Il n'y a pas un nouvel horloger un jeune horloger qui s'est installé ? Il y a Thomas qui s'est les gardiens du temps. Les gardiens du temps, bien sûr les amis. Salut Thomas, qu'est-ce qu'on s'est éclaté ensemble ? Bien sûr, Thomas, c'était l'un des deux horlogers, les amis avec Guillaume dans la série Watch Out. Il a décidé de prendre le TGV et d'aller à Aix lui aussi. Voilà, c'est ça. Et c'est dans le vieux Aix ? C'est dans le centre d'Aix. Près de la place de la Rotonde ? Non, c'est tout en haut mais c'est quand même le centre-ville. J'aime bien. Non, tout en haut. Ça reste quand même qu'à 250 mètres. Oui, il faut quand même marcher au moins 4 minutes. Ah ouais, purée, la vache. C'est vachement grand. Fantastique le vieux Aix, les amis, si vous n'êtes pas allés. C'est énorme. Et puis si vous voulez aller voir un horloger sympa qui a de la bouteille, qui a du métier et qui est adorable, il y a Thomas au gardien du temps à visiter et à voir avec passion. Sébastien, merci beaucoup. Merci à toi. J'espère qu'il n'est pas trop jet lag, les amis, avec son arrivée de New York. Après 33 heures de vol, il est fatigué. Il n'a pas pris le Fanny au bar, donc c'est moi qui vais lui payer un coup à boire. Comment on fait pour participer ? On t'écrit. Alors l'adresse, c'est quoi ? Alors, on ne m'écrit pas complètement, les amis, on va remplir le formulaire sur www.délichus.fr. Vous mettez la montre dont vous voulez parler, le programme. Avec Sébastien, on peut le dire, on a hésité entre faire un dual time ou qu'il profite d'un moment pour venir à Paris, c'est ce qu'il fait. Et il est dans le canapé transformé en fauteuil. Donc, c'est aussi simple que ça. Si vous voulez partager votre avis sur votre montre, quelle qu'elle soit, plus de 1000 marques, 1047 exactement, peut-être 1050 maintenant, rendez-vous sur www.délichus.watch. Allez, on va boire un coup. Salut les amis, ciao, ciao. 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 Sous-titrage ST' 501